Musique Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 158 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Spider-Man le règne des ombres On avait joué à Spider-Man 3 la dernière fois Et donc cette fois-ci on va y jouer à celui-là Il est un peu mieux graphiquement Un peu mieux au niveau du contrôle aussi On va le voir par nous-mêmes Donc je vous laisse l'introduction avec les petites annonces qui sont jolies Musique 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 Donc je non j'en sais pas Je sais pas C'est un truc comme un autre Donc le menu est pas tellement beau vous allez voir donc appuyer sur entrée Alors on va faire, excusez moi pour la toux On va faire une nouvelle partie directement, donc vous voyez, c'est très, très, très sobre, donc là ça charge, voilà, alors je laisse l'animation. Oui, bien sûr, mais tu sais le mal que ça te fait, tu sais à quel point ça te change. S'il finit par te contrôler totalement, peut-être que je te l'ouvrirai, compris. La ville sera bientôt à nous, il suffit d'être patient. Quand tout sera fini, d'après toi, qui sera le héros de cette histoire ? Et donc voilà, c'est à nous le contrôle, donc le prélude, éliminer les symbiotas. Alors ça commence direct, il va falloir que je le fasse déjà, voilà, il y a des trucs là-bas, on voit la petite lumière, donc là j'essaye un peu de cliquer. Donc les contrôles sont un peu comme sur l'autre Spider-Man. Voilà, donc je peux attaquer comme ça, avec les clics. Bon là, bon là, il est une sorte de symbiote, c'est bizarre. J'ai des attaques un peu spéciales quand même, au corps à corps. Ouh, on se croirait dans un street fighter, un truc comme ça. Ouh là, on fait des combos, des combos d'attaques qui sont vraiment avec des lumières et tout. C'est un peu plus mystique que l'autre Spider-Man, qui était un peu plus physique, dans lequel il n'y avait pas rayé. On voit des éclaboussures quand on tape les symbiotes. Ça fait de la lumière quand on tape, c'est plutôt sympa. Voilà, ces symbiotes-là, là il faut que j'aille là-bas. Alors on va utiliser l'étoile. Hop ! Donc, ouh, comme je disais, il est beaucoup plus facilement maniable. Bon là, ça n'a pas l'air, mais je veux dire par rapport à l'autre. Ça répond mieux à ce qu'on demande. Hop ! Et c'est plus simple, je trouve. Alors. Ouh, il était derrière moi. Voilà. Donc les symbiotes, allez, bon, on leur fait la peau. Il faut connaître l'histoire un peu du Spider-Man. Pour comprendre pourquoi, voilà. Il y a des symbiotes qui ne sont pas beaux. Là, on va voir qu'il va se transformer un petit peu. Alors. Yep. Oui, comme je disais, les graphismes par rapport au premier, ils sont plutôt sympas. Il y a plus de couleurs, c'est plus vif. Les attaques, comme je disais, elles sont plus jolies. Ça donne plus envie d'y jouer, en tout cas, que le Spider-Man 3 tout court. Voilà, c'est bon. Alors, il y a un nouveau point. Il faut que j'y aille. Hop. Allez. On est parti. Hop. Là, il est hop. C'est super facile de se diriger entre les immeubles. Franchement, là, je suis content. J'ai dû me goûrer d'endroit. Non. Voilà. C'était juste ici. Voilà. Ici. Alors, où c'est qu'ils sont ? Non, il n'y en a pas. Eh bien, rebelote, on va les taper. Allez, c'est parti. Alors, on fait du nettoyage de symbiote. Éliminer les symbiotes. Pour l'instant, ce n'est pas bien compliqué. Surtout du combat. Il n'y a pas un peu du mode histoire comme dans l'autre Spider-Man. Enfin, si, il y a une histoire, mais je veux dire l'autre Spider-Man où c'est qu'on avait toute une suite à faire. Allez, allez, go, go ! On a des cibles multiples. Noooon ! Alors, appuyez une fois sur la touche 2 pour faire lancer. Hop, voilà. D'accord. Alors là, oula, je suis contre le mur. Eh, qu'est-ce que je dois faire ? Voilà. Je me suis contre le mur, je vais aller massacrer la tranche. Oui, donc, comme je disais, j'en profite, parce que du coup, tout à l'heure, il y a eu une petite cinématique, en fait. Il fallait suivre l'entraînement, on va dire. Puis bon, il y avait tout un tas de trucs à faire, à respecter. Que là, direct, on arrive, on a du combat, du combat, du combat. Alors, pour la partie du jeu que je connais, il y a du combat. Il y a quasiment que du combat. De l'histoire, pas tellement. On se bat, on se bat, on tape du symbiote. Alors là, voilà. Donc, avec la touche Tab, je peux facilement sélectionner une cible qui devient rouge, en fait. C'est-à-dire que je vais plutôt être concentré sur elle, lors de mes attaques, en fait. Si elle est sélectionnée, voilà, mon perso va se tourner vers elle, et va aller l'attaquer elle, plutôt qu'une autre, en fait. Il me reste toujours quand même mes flèches pour me diriger, évidemment. Je peux toujours avancer là où je veux. Mais c'est vrai qu'avec une cible, la cible la plus proche qui est sélectionnée, c'est un peu, voilà. Il va aller, quand je vais appeler sur mes touches d'attaque, ça va aller plutôt vers la cible. Hop, oulala, hop, on est tombé. On va essayer de remonter sur le mur, voilà. Il suffit de s'approcher du mur. Donc, on n'a pas tellement d'attaques différentes. C'est surtout en les combinant, voilà, ça fait des petits combos. Mais, voilà, c'est toujours un peu la même attaque, quoi. Hop. Le ciel est rouge. Euh, ouais. A remarquer que le ciel, il fait nuit, mais il est complètement rouge, peut-être à cause des lumières. Là, c'est bien éclairé. Pour une nuit, quand même, on le voit vachement bien dans la ville. Alors, appuyer sur W pour lancer des toiles. Donc, hop. Ah, il faut que je sauve aussi l'autre là-bas. Appuyer sur W pour sauver les civils. Et hop là, il est sauvé. Youp, on a le petit bonhomme sur le bras. C'est sympa. Alors, donc, je dois continuer. Cible suivante. Alors, on arrive à se promener avec un bonhomme sur le bras, quand même. Hop. On n'a pas tellement de différence de poids, mais c'est pas grave. Où sont Cage et son équipe de secours ? L'équipe de volontaires ! Une jolie rousse avec un bras dans le plat ! À quoi vous servez ? Défendez le blindé ! Défendez-le ! MJ ! MJ ! Nous revoici ! Alors, aider le chiel à repousser les symbiotes. Bon, ça ne va pas être bien compliqué. Je vais m'en occuper quasiment tout seul. Allez, hop. Il vaut mieux faire ma super attaque qui tourne moi. Là, ça les défonce bien en un coup, ça, en général. Enfin, en un tournoi avant, plutôt. Un tournoi avant complet dans la tronche. Et hop, ils tombent et ils disparaissent. Et voilà. Alors, donc, détruisez un poids sur le mur. Donc, c'est ce gros truc noir là-haut. On va aller le chercher. Je vais essayer de monter sur le mur, ça sera déjà pas mal. Hop, voilà. Allez, monte sur le mur. Allez, monte. Voilà, c'est parti. Donc, c'est quoi ce gros machin ? Ah oui, donc, il y a des ennemis devant, en plus. Ah, il m'a attaqué direct, quoi. Alors, on va se débarrasser des ennemis qu'il y a autour, quand même, avant. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Il y en a encore. Ils ont l'air coriaces, ces ennemis-là. Allez, remonte sur le mur. Allez, monte. Monte, voilà. Donc, le pod, il est là. Moi, ça me fait penser à iPod. Non, non. Ah, je suis retourné en bas. Je suis un peu bête. Tiens, je vais les aider un peu, parce que là, ils ont l'air de galérer à tuer deux mecs. Ah, ils ne meurent pas en un coup, cela. Ce n'est pas des simples symbiotes. Il meurt quand même en deux fois la petite avalanche de points. Allez, on va retourner voir notre ami là-haut. Ah, je ne peux pas atterrir directement. Je ne peux pas m'accrocher directement en ayant sauté. Il faut que je démarre d'en bas. Hop, hop, hop. Alors là, il va falloir que je trouve une tactique pour le taper. Ah, ouais, bon, voilà, c'est bon. J'imagine, voilà. C'est quand il nous... Il faut attendre qu'il nous attaque. Et ensuite, se jeter dessus, parce qu'il ne nous attaque plus. Allez, allez, sa vie descend. Voilà, terminé. Allez ! MJ ! MJ ! J'étais tellement inquiet. C'est pas vrai ! Reste cool, mon gars. Est-ce que c'est vraiment toi, cette fois ? Allez, on doit partir. Écoute, écoute. Je ne le referai plus. Je te promets, je te le referai plus. Ça fait longtemps que je n'y crois plus. On n'a pas le temps, là. Oh non, va-t'en. Va-t'en ! Allez ! Non, fais pas ça. Allez, viens avec moi. Yeah ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Mary Jane ! Peter ! C'est comme ça que tout a commencé. il y a quatre jours. Lutter pour respirer, pour survivre. Martin ! Vénome ! Ce matin-là, on peut dire que tout a changé. J'ai faim... Non ! Eddie ! Quoi ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Vénome ! C'est à ton tour de souffrir ! Donc voilà, on s'est transformé. Il faut appuyer sur W pour prendre la voiture et lui envoyer sur la tronche. Hop là ! Hop là ! Et donc là, il va se prendre une grosse voiture dans la tête. Voilà, magnifique pour lui. Alors, ça m'étonnerait que ça en finisse là. Mais comme il y a plein de voitures autour de nous, on va essayer de lui en balancer d'autres. Comme ça. Hop là ! Est-ce que c'est le meilleur moyen de lui faire du mal ? Je ne sais pas. Ah, les voitures, elles explosent direct. Quand il les balance, lui, elles explosent. Et puis, il n'en reste pas beaucoup. Ah ! J'ai failli. Je voulais prendre la voiture. Donc, on est un peu différent. On a des coups maintenant qui font une couleur un peu différente et qui ont l'air de faire très mal. En tout cas, ça n'a pas l'air de lui plaire tellement. Alors, il est où, mon bonhomme ? Où c'est qu'il est ? Il est monté sur un mur, mais je ne le vois plus. Pas là. Ah, si, il est. C'est bon, je l'ai trouvé. Voilà. Allez. Oh là là ! Ouh là ! Il est fort, quand même. Il court vite. Il est où ? Il redescend du en bas ? Je ne le vois plus. Je ne le vois plus. Il est où, mon copain ? Ah, il est là. Oh, le fort. Vas-y, vas-y. Allez, ça ne lui ferait rien du tout quand je lui mets des coups au corps à corps. Je pense que je vais continuer à lui balancer des voitures ou lui balancer des toiles. Bon, les toiles, ça ne ferait rien non plus. Et il est coriace, le petit. Il a besoin d'encore quelques voitures dans sa petite tête-tête. Allez. Eh bien, si c'est si gentiment demandé, on va aller prendre une autre voiture. Parce que ça, ça ne sert à rien. Allez. Dans ta petite tête-tête. Voilà. Allez, t'en veux une deuxième ? Tu veux du rab ? Tu veux une autre petite voiture dans ta tête-tête ? Allez, je t'en envoie une autre. Ce n'est pas de problème. C'est gratuit. Voilà. Terminé. Brock, regarde-moi quand je te parle. Peter ? Mary Jane. Merci. Est-ce qu'elle va bien ? J'étais partie chercher ton cadeau. Et puis, il y a eu ce... ce grand bruit et alors... Tout va bien. Allons-y. Tout va bien se passer. Eh, j'adore ce cadeau. J'adore ce cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on doit devoir faire ? Vous pouvez changer de costume à tout moment en appuyant sur Vermage. D'accord. Donc, je peux changer de costume, en passer en noir. Donc là, il faut que je suive. Il faut que je suive l'ambulance. Voilà. Hop là. Eh bien, on va la suivre. Heureusement qu'elle roule aussi vite que ce que je... Que ce que je jette mes toiles. Hop là. Youhouhou ! Celle-là, je disais, c'est beaucoup plus fluide. Regardez. Pas un seul bug. J'atterris pas à des kilomètres. Youhou ! Et... Hop là ! Et... Hop là ! J'ai failli me casser la tronche. Remarquez, voilà. C'est vraiment, vraiment léger. Bon, ça, ça cade un peu. Je pense que vous le verrez au niveau de la vidéo. Vous avez déjà vu... Vous avez déjà vu vous en apercevoir. Voilà, je vais aligner les mots les uns avec les autres. Donc, ça saccade pas mal. Pourtant, c'est qu'un jeu, quoi. Je veux dire, j'ai testé des trucs bien plus lourds que ce genre de jeu. Et non, mais rien à faire, ça saccade, quoi. Je sais pas comment le moteur graphique, il est mis, mais c'est pas grave. Alors. Ça va, tout le monde va bien ? Mettez-le là-dedans, allez. Vous, arrêtez-moi, c'est dingue ! Euh... Oui, pas de problème. Et voilà comment je me suis retrouvé embarqué dans une guerre... La frappeuse chirurgicale... Alors ça, c'est une sorte de gang qui se bat. Et on va les arrêter. Voilà. C'est parti, lutter contre le crime. Bon, donc en gros, ils ont rien à voir avec nous. C'est juste des gangs qui se foutent sur la tronche. Donc, il va falloir les calmer un petit peu. Alors. On va utiliser la technique de l'envoi des toiles. Hop, hop, hop. Et hop. Pour qu'ils puissent plus bouger. Ah d'accord, l'autre, il est couvert de toiles, mais il continue à se fracasser de la tronche quand même. Vas-y, je suis sans défense, casse-moi la gueule. Lol. Regardez. Il est trop moche, il a trop de... Ils sont tous dans une toile de l'araignée. Bon, voilà. Ils sont tous dans une toile de l'araignée, sauf que je n'ai pas terminé. Ce n'est pas terminé. Bon, ben. Il va falloir leur casser la tronche, je pense. Autant, je voulais être pacifiste. Je voulais juste les bloquer, mais non. Il va falloir leur casser la tête. Hop, là. Allez, allez. C'est bon pour lui. Il reste celui-là. Et son copain, là-bas. On va aller le voir. Voilà. Allez. Et voilà. Je savais que c'était trop facile. Tu vas payer pour tout ça, Spidernal. C'est Cage ! Bon, ben, du coup, j'ai des renforts pour leur casser la tronche. Donc, allez. On va leur casser la tronche avec l'autre. L'autre, il met des coups. Il les envoie baldinguer à 30 km. Il ne fait pas semblant de mettre des coups. Allez. Allez. Ce n'est pas pareil que sur les symbiotes. C'est les symbiotes qui ne giclent pas. Mais eux, ils ne giclent pas. Ce n'est pas drôle. Ils sont tous des belles bagnoles, en tout cas. Voilà. Encore un ici. Oh, regardez, regardez la force avec laquelle ils leur fracassent la tête, quoi. C'est impressionnant. Il y en a encore un ici. Et... Voilà, ça doit être terminé, non ? Il n'y en a plus. Trouver Luke. Qu'est-ce qui t'amène ici, Spider-Man ? J'allais voir quelqu'un aux urgences quand ces braves jeunes gens ont commencé à échanger des amabilités. Bien joué pendant la fusillade. Oh, penses-tu ? Je leur cours après depuis des heures. Si tu envoies d'autres, n'hésite pas. Ok, je ferai de mon mieux. Bien, on se retrouve au parc. Allez, voilà, la mission terminée. Suivir l'ambulance. Allez. Lutter contre le crime. Donc, c'est bon. Alors, qu'est-ce que c'est, ces aptitudes ? Alors, on peut monter les aptitudes. Ouais. Voilà, acheter les aptitudes. J'achète ce qui clignote. Je m'en fous un peu. C'est vrai que pour l'instant, on n'a un peu rien à foutre. Rien à cirer. Rien à carrer. C'est bien. Là, il n'y en a plus d'autres à prendre. Donc, c'est bon. On continue. Mais nous, on va s'arrêter là. Donc, ce sera tout pour au moins cette scène. Et voilà. Les graphismes, une dernière fois. Donc, ils sont bon. Donc, ce sera tout pour Spider-Man, le règne des ombres. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.